Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce journal des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal part du Nord-Kivu où il s'est tenu ce lundi 9 janvier 2023, une réunion extraordinaire du comité provincial des sécurités élargie à la délégation de la CENI. Un seul point à l'ordre du jour, la sécurisation du processus d'enrôlement dans le Nord-Kivu. Le compte-rendu de cette réunion avec le lieutenant-colonel J.K. Caïko, porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu. Un communiqué de presse relatif à la réunion du comité provincial des sécurités élargie à la délégation de la CENI venue de Kinshasa du lundi 9 janvier 2023. Il s'est tenu ce lundi 9 janvier 2023 dans la salle de réunion du gouvernement des provinces sous la présidence. De son excellence, M. le gouvernement militaire, le lieutenant-général Ndimba Kongba Constant, une réunion extraordinaire du comité provincial des sécurités élargie à la délégation de la CENI venue de Kinshasa, avec à sa tête le docteur Manara Lingadidi, deuxième vice-président. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la sécurisation du processus d'enrôlement des électeurs en province du Nord-Kivu. Dans son mot, le deuxième vice-président de la CENI a commencé par dévoiler le secret de sa feuille des routes devant le comité provincial des sécurités. En effet, sa délégation est à Gaumont pour plusieurs activités relatives au lancement de la sensibilisation des électeurs à s'enrôler, en préparation des échéances électorales à venir, y compris une séance de concertation avec les forces vives de la ville de Gaumont, afin de leur faire part, entre autres, des innovations apportées au processus électoral et les règles des jeux, y affairent. D'où il a sollicité l'accompagnement du comité provincial des sécurités. En outre, il n'a fait part au comité de la préoccupation de la CENI par rapport au déploiement futur des matériels de la CENI, dans les zones sous-occupation des 1-23-RDF. Prenant la parole à son tour, le gouvernement militaire a commencé par rassurer la délégation sur l'appui du comité provincial des sécurités avant de prendre la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province, notamment à Routchourou et dans une partie du territoire de Miragongo, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs dans sa province. Bientôt, le chef-lieu du territoire de Mahagui sera éclairé. C'est-ci grâce à la construction d'une mini-centrale hydroélectrique. Alida, cette œuvre témoigne de la sécurité qui est en voie d'être rétablie dans cette province sous-état de siège. C'est une cérémonie présidée par l'administrateur militaire de Mahagui. De certes, en énergie électrique, figure parmi le programme de développement du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke Tchoulombo, voire dans les Congos profonds, s'appropriant cette vision du président de la République avec la paix imposée par l'administration militaire de Lutourie, un jeune entrepreneur, l'ingénieur Moïse Ounentchan, initie un projet d'éclairer le chef-lieu du territoire de Mahagui, situé à environ 180 kilomètres de Bougna, à la frontière, avec l'Ouganda. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Lida, à Illy, le week-end dernier, sous la présidence de l'administrateur militaire de ce territoire, le colonel Jacques Dissanoa. Ce dernier encourage cette initiative bénéfique pour la population et promet son accompagnement. Je suis très heureux d'être ici. Nous sommes dans l'action. Cela veut dire que nous allons poser cette première pierre maintenant et ici. Une capacité de 1,8 mégawatts. Ces travaux nécessitent un montant de 820 000 dollars américains pour voir Mahagui être éclairé d'ici le mois de mars, d'où l'implication de la communauté, a dit l'ingénieur Moïse Ounentchan de Mahagui Energy. Déjà seulement deux mois, on peut voir ici l'éclairage public de tous les quatre points de notre commune de Mahagui. Signalons qui, ce jeune Itourien a déjà fait ses prêves à Routourou et Loubéro, dans le Nord-Kivu. Bonne nouvelle pour les Équatoriens. Le gouverneur Bobo Boloko-Bolumbu a inauguré les tronçons routiers Bamania, Boeka et Mbandaka, ceux pour faciliter les déplacements de personnes en toute sécurité grâce au bus Transco. Pavorablement aux préoccupations de ces administrés liés au manque de transport en commun avec la mise en circulation du bus Transco devant relier Bamania, Boeka et la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province, ce qui permettra à la population de cette contrée, composée essentiellement des étudiants, des élèves, ainsi que des vendeurs de produits de première nécessité de se déplacer dans de bonnes conditions pour limiter ainsi le nombre d'accidents de circulation causés souvent par les motocyclistes. La population bénéficiaire de ces moyens de transport assez sécurisants n'a pas manqué de mots pour remercier le chef de l'exécutif provincial appelé affectueusement vidéo de ces gestes combien louables qui vient ainsi résoudre tant soit peu les difficultés relatives aux transports en commun dans cette partie du pays. Dans ce mot des circonstances, le gouverneur Bobo Boloko a demandé à la population de Bamania de bien prendre soin de ces bus Transco car la route Mbandaka-Bamania sera bientôt asphaltée. L'autorité provinciale a par ailleurs demandé à la population de Bamania de se faire enrôler massivement et d'avoir la nouvelle carte d'électeur afin de participer aux élections qui se pointent à l'horizon. Parlons élections à présent. La centrale électorale a organisé un atelier de sensibilisation avec les différentes sociétés civiles autour des questions liées à l'enrôlement et aux innovations contenues dans la nouvelle loi électorale. Eric Kabamba nous en dit plus. Face à face, membres de la CENI et ceux de différentes sociétés civiles pour débattre sur toutes les questions qui touchent ce scrutin électoral. La constitution de fichiers électoraux en cours est l'une des étapes cruciales pour la bonne tenue des élections a fait savoir le premier intervenant, peu après, de signifier que tout Congolais à l'âge de 18 ans a le droit de s'enrôler, excepté le policier, militaire, maladie mentale et tout Congolais frappé des droits citoyens par la justice. Nous les avons édifiés et nous sommes arrivés à bon port. Maintenant, c'est à eux d'aller expliciter, donner beaucoup d'explications à leurs membres qui restent afin que tout le monde puisse aller s'enrôler et avoir leur carte d'électeur. Tout parti politique qui aligne sur sa liste de candidats 50% des femmes est automatiquement exempté des cautions. C'est l'une de 21 innovations contenues dans l'actuelle loi électorale révisée. Pour avoir les dirigeants en République démocratique du Congo, le principe voudrait que les dirigeants soient élis, soient votés par la population. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire de la CENI, non, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Donc, nous invitons tout le monde, nos différents partenaires, à pouvoir s'approprier les processus électoraux afin que nous ayons des bonnes élections à cette année 2020. Ça en est suivi. Une série de questions-réponses dont les soucis d'extirper tout mal attendu dans les chefs. Le parti de Jean-Pierre Bemba sera parti prénant aux prochaines élections. Le MLC s'active et se cadre dont John Effambe Ekamba, président fédéral de l'Ukonga, mobilise pour plus de participation de la population aux opérations électorales. John LKMB. Par tambour battant, klaxon et effigie du Mouvement pour la Libération du Congo, c'est l'ambiance euphorique qui a marqué la mobilisation de la population de l'Ukonga, debout comme un seul homme derrière son président fédéral de cette circonscription électorale. John Effambe Ekamba, lieutenant de Jean-Pierre Bemba, s'est enrôlé au bureau de la Commission électorale nationale indépendante située au sein de l'école laïque 2 dans la commune de Kintambo. Je viens de m'acquitter de mon devoir citoyen d'obtenir ma carte de lecteur pour pousser aux habitants et habitantes de la circonscription de l'Ukonga d'emboîter le pas. En obtenant cette carte, ça permet à chaque Congolais de se choisir son dirigeant de main. J'invite également tous nos frères et soeurs qui vivent dans la circonscription de l'Ukonga d'emboîter le pas et d'obtenir leur carte. De faire comme moi et de répondre massivement à l'appel de notre président national Jean-Pierre Bemba qui a demandé à ce que Batata, Bamama, Bilingue, Bazobakar, Tenabarou. John Effambe a, après avoir obtenu son droit de vote, sensibilisé la population du district de l'Ukonga de s'enrôler massivement afin d'obtenir leur carte qui va leur permettre de choisir leur nouveau dirigeant pour gérer les Congos des deux mains. Dans le district de Lachango, précisément dans la commune de Massina, l'on dénonce quelques mauvaises pratiques dans certains centres d'enrôlement des électeurs. Témoigne de l'événement Anastasie Doumbou. C'est notoire dans certains centres d'enrôlement. L'octroi d'une carte de lecteur est monnayée depuis la grande porte, l'entrée dans la salle. Le requérant est contraint de laisser le billet des banques. Ces anomalies sont consommées depuis les deux billes de cette opération, ne sont jamais dénoncées. Selon nos reporters, cette triste réalité est vécue dans plusieurs centres de Massina. La population de ces coins lance NSOS à la CNI de prendre les dispositions nécessaires aux vues de ces pratiques tant décriées. En depuis de ces pratiques, les sensibilisateurs ne se fatiguent pas. Ils poussent la population de s'enrôler massivement. C'est le cas d'un cadre de l'AFDCA parti cher au président du Sénat. J'appelle ma population de Lachango, je suis chère de ma population et puis on est là pour sensibiliser notre population de s'enrôler massivement pour l'intérêt général. Bientôt là, on aura des élections. C'est un devoir suivi puisque le début des élections, c'est l'enrôlement. Ne soyez pas distraits, donc le temps est dur, mais allons-y en l'enrôlement. L'essentiel est que chaque Congolais a l'âge de voter et sa carte d'électeur. Il a également demandé à tous ceux qui vont se faire enrôler de faire un effort pour ne pas perturber l'ordre public et permettre à nos enfants d'étudier dans la quiétude car la CENI n'a pas d'autre endroit, a-t-il indiqué. Aucune portion de l'école Lissanga appartenant à l'église du Christ au Congo située dans la commune de la Gombe n'est vendue. Les parents d'élèves inquiets de cette situation doivent s'apaiser. Une déclaration du président national de la jeunesse, Willy Massaka. Levé autour de la vente d'une portion de l'école Lissanga appartenant à l'église du Christ au Congo dans la commune de la Gombe n'était que pure spéculation. La vérité a fini par être établie très certainement au grand apaisement de parents. Un réaménagement de sa concession sans effet sur les bâtiments de l'école. L'église a pris des engagements pour une servitude de passage avec un partenaire. La confirmation est du président national de la jeunesse du Christ au Congo au sortir d'une réunion avec l'avocat conseil de l'ECC, l'Edir Kaba du président national de l'ECC, ainsi que les présidents des différentes communautés de l'église du Christ au Congo. La concession de l'église dont l'école bénéficie, qui est aussi l'école de l'église, n'est pas vendue. En tant que responsable de jeûne, je voudrais lancer un message à tous les jeunes, à toutes les personnes impliquées dans ces fosses urinaires, des fosses informations, de respecter l'église et de respecter le président national de l'église du Christ au Congo. Nous, la jeunesse, nous sommes fiers de notre président parce que sa vision vient compléter le travail de ses prédécesseurs. Le président national de l'ECC n'a pas qualité de procéder à la vente de biens de l'église, si c'est né qu'à la condition de le faire avec l'autorisation du synode, a martelé l'avocat conseil de l'ECC, maître Etcheny. Le gouverneur du Olomami tient au désenclavement de sa province. Il a dit à son retour de l'Équateur après avoir participé à la 9e conférence de gouverneurs tenue en Bandaka. Reportage. La conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Bandaka sous le patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, la gouverneure de province Yumbakalingamushimbi Isabelle, a regagné Kamina, chef-lieu du Olomami. Au pied de l'avion, elle a été accueillie par les officiels de la province du Olomami, ainsi que les personnels de son gouvernement. Devant la presse locale, Isabelle Kalenga fait la restitution de sa mission. Nous sommes allés participer à la 9e conférence de gouverneurs, et là il était question d'évaluer le projet de développement local sur le 145 territoire. Nous avions beaucoup de préoccupations, on voulait savoir où en sommes nous avec ce projet. Nous avons été éclairés parce que tout le monde a été invité, même ceux-là qui ont gagné les marchés pour faire le travail. Et nous espérons que bientôt les histoires vont démarrer. Nous avons quand même la chance parce que dans notre province, il y a quand même des ouvrages qui sont déjà là. Nous pouvons nous réjouir de ce qui est déjà fait et ce qui va se faire. Vous savez vous-même que la province est vraiment enclavée. Nous ne pouvons pas avoir de recettes au niveau provincial. Nous ne pouvons rien faire si réellement on n'arrive pas à désenclaver cette province. Voilà notre cheval de bataille, c'est désenclaver le Holomami. On espère que bientôt là, on va démarrer. Par la même occasion, la patronne du Holomami a adressé les messages de vœux au président de la République et chef de l'État, et à toute la population de sa province. L'UDP Sonkourou, suivant à présent, c'est qu'a été la remise de la parcelle qui servait de siège au parti. Depuis son implantation dans la ville de Lusambo en 1982, l'UDP Sisekedi a été locataire. La haute hiérarchie du parti présidentiel vient de doter la fédération de Lusambo d'une parcelle qui servira de siège située au croisement du boulevard de la Liberté et l'avenue Lubilachim. La présentation de cette parcelle aux membres du parti a été précédée par une caravane motorisée au terme de laquelle le président fédéral Jean-Ecole Ipala a remercié les autorités nationales de son parti pour cet acte. Nous, membres et cadres fédéraux, remercions des primes à bord Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et notre autorité morale du parti, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, qui n'a jamais cessé de manifester sa bienveillance à notre fédération en dotant à ce jour mémorial les parties d'une parcelle pour pouvoir loger sa fédération. Nos remerciements vont également à notre secrétaire général adjoint, nous citons Daniel Asselo Okito Ouakoi pour ses multiples efforts déployés en faveur de notre fédération. Pour cette fin, nous demandons à tous les combattants et combattants de s'approprier de cette acquisition et en faire bon usage. Que vive l'État de la République, que vive la Fédération de Lusambo, que vive les combattants et les combattantes de la ville de Lusambo. Je vous remercie. La mutuelle de santé de médecins est déjà opérationnelle. Ses membres ont procédé le dimanche dernier au lancement des activités de cette organisation. Jean-Pierre Delodemazou. La nette force dans la commune de Cassavoubo a abrité le dimanche 8 janvier 2023 la double cérémonie du lancement des activités de la mutuelle de santé des médecins et d'échange de vœux. Initiative du syndicat libre des médecins, SINAMED, la dite mutuelle de santé a pour mission d'assurer la solidarité et l'entraide entre les disciples d'Hippocrates, de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité et la prise en charge financière, ainsi que de stimuler l'amélioration de la qualité des soins. Le secrétaire général du SINAMED, Dr Kassongo André, en dit mieux. Nous venons de lancer la mutuelle de santé des médecins. C'est une initiative qui a capté la vision du chef de l'État, qui a prôné la couverture des soins de santé universels pour le peuple congolais. Comme le médecin, ça fait partie du peuple congolais, et parmi les élites et nobles, nous avons lancé cette mutuelle pour une prise en charge efficiente de médecins congolais, même après la mort. Et les médecins, c'est parmi les gens qui sont au front, dans le Covid, même dans la guerre. C'est le médecin qui est là en train de soigner. Ça peut aussi barder dans les unités de soins pendant la guerre. C'est comme ça que, nous, syndicats libres de médecins, nous avons lancé cette mutuelle qui concerne tout le médecin de la République démocratique du Congo. Le go est donné pour cette structure socio-sanitaire localisée au croisement des avenues Ngoo Ngoo et Uliri, dans la commune de Kinshasa. C'en est fini, madame, monsieur, pour 19 heures, mais tout de suite après, vous suivrez les briefings du nonce apostolique qui vient confirmer l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, merci, et excellente suite au programme. À toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501